L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » La semaine dernière, nous avons entendu la fin du premier discours de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, un discours marqué par la grande exigence des paroles de Jésus. C'est cette même exigence que nous retrouvons ici, illustrée par ces deux hommes désireux de suivre Jésus. Jésus ne les repousse pas, mais il ne veut pas qu'ils se laissent bercer par l'illusion que le chemin sera facile. Plus précisément, ce sont deux critères que Jésus propose. Au premier, le scribe, Jésus annonce qu'il faut être prêt à renoncer à tout confort matériel. À l'autre disciple, Jésus rappelle que suivre Jésus doit devenir la priorité, avant même les relations familiales. Ces paroles provocantes devraient nous interroger sur la réalité de notre disponibilité. Suis-je disposé aujourd'hui à suivre Jésus, y compris si le chemin s'avère particulièrement difficile ? Le Pais Le Pais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...